Ce matin, je veux parler de gens que j'admire le plus, pas le plus au monde, mais au plus au point. C'est comme ça que je devrais le dire, pas le plus au monde, mais quand même, une grande admiration pour les brigadières et les brigadiers scolaires. Je capote sur leur dévouement matin et fin de journée. D'abord, je les admire parce qu'ils côtoient les enfants des autres. Orc! Orc! Tu sais, croiser son propre enfant le matin, c'est correct. C'est pas toujours le fun, mais je comprends que ça vient avec le forfait. J'ai voulu avoir une relation sexuelle non protégée dans les toilettes du Medley au match des étoiles de la LNI. Il y a un prix à payer! Mais quand même, quelle fin de soirée! Non, mais si vous trouvez qu'Yvan Ponton a l'air bête quand il arbitre une game d'impro, vous l'avez pas vu se faire interrompre en train de faire caca parce qu'Antoine et moi, on voulait jouer aux fesses. Lala! Bref! Il est un gazou, ce que ça a l'air! Bref! Côtoyer les enfants des autres le matin, c'est pas normal! Je les admire pour ça. Puis c'est pas tout! À la base, un enfant qui est avec d'autres enfants, ça peut vraiment être con. Eux autres, ils doivent négocier avec ça tous les matins. Tu sais, les brigadiers et brigadières, ils ont juste deux moyens de défense. Frapper avec leur pancarte ou dire, go, on traverse! Quand c'est pas le temps, bien sûr. Cette job-là, il y a les policiers qui la font à 100 000 piastres par année puis ils ont un gun. Non, non, mais pour vrai, t'es impoli. Un coup de taiseur. Tu ris de mon physique. Un coup de taiseur à ton meilleur ami pour que tu saches de quoi tu vas avoir l'air quand je vais te taiser dans deux minutes. C'est ça, là. Mais je vais revenir aux brigadières. Moi, au cégep, quand j'avais un trou de trois heures entre deux cours, je paniquais. Ah oui? Je paniquais. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Les brigadières en ont deux tous les jours. L'horaire coupé, c'est ça leur réalité. D'ailleurs, c'est l'horaire de Michel Harvey qui fait la circulation ici sur nos ondes. Mais lui, il est dans son bureau. Il parle de circulation. Les brigadières et brigadières, ils n'en ont pas de bureau. Elles sont dans la circulation. Non, non, mais les brigadières sont les premières au bord de la rue le matin puis les dernières le soir. Moi, je ne pourrais pas faire ça à jeun, là. Jeun. D'ailleurs, il y a peu de job que je ferais à jeun, là. Mais quand il y a une tempête aussi, pensons à eux, elles ne peuvent pas dire « Bon, bien, ce matin, les enfants vont faire leur possible. » Non, 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 non. Elles s'en vont dans le milieu de la rue confier leur vie à un dossard orange, là. C'est pas mal de ça. Elles laissent leur char en marche pour se réchauffer quand il n'y a pas d'enfants qui traversent. Avec le prix du gaz, un chiffre à leur job, ça doit leur coûter 20 piastres. Pour vrai, les brigadiers, les brigadières, je vous lève ma tuque. Vous avez toute mon admiration et je trouvais ça important d'en parler ce matin. Wow, bravo! Bravo! C'est comme un hommage particulier, mais c'est quand même un hommage. Oui, c'est ça. Bravo!